En fait, ce n'est plus mon problème. Si on va dans le mur, on va dans le mur, mais vraiment, je te demande de l'aide parce que de toute façon, je n'y arriverai pas tout seul. Ça, ça a été les moments les plus forts, occasionnels. Et puis, il y a eu du stress, parfois, qui nous dépassait. Toi, tu as mis en place dans ton entreprise, avec Obol Digital, cette logique startup, en même temps dans le monde associatif, la levée de fonds, là, tu nous as raconté quelques passages où c'est chaud, tu dois lever l'argent. J'imagine que tu as été, comme beaucoup d'entrepreneurs, dans ces phases de stress où, en fait, tu ne sais pas comment tu vas finir le mois ou quoi. Comment tu as géré ces phases-là, émotionnellement, intérieurement, quand tu rentres à la maison, et en fait, tu sais qu'il n'y a plus d'argent sur le compte, mais là, c'est le moment de s'occuper des enfants. Comment tu vis ça, toi, intérieurement ? Ça m'est arrivé plein de fois, malheureusement. Je dirais au moins cinq ou six fois en sept ans, tu vois, c'est beaucoup. Parfois, sur des très petites périodes, d'autres sur des plus longues. Ça dépend des moments. Les moments où je l'ai le mieux vécu, c'est quand je l'ai dit clairement, alors là, c'est parce que je suis catholique ou chrétien, c'est plus facile, mais je lâchais les rênes en disant, en fait, ce n'est plus mon problème. Si on va dans le mur, on va dans le mur, mais vraiment, je te demande de l'aide parce que, de toute façon, je n'y arriverai pas tout seul. Ça, ça a été les moments les plus forts, occasionnels. Et puis, il y a eu du stress, parfois, qui me dépassait. Donc là, moi, j'ai une femme qui est top, un couple où on s'entraide beaucoup. Donc, on se parle. Moi, ma femme, le moindre problème, elle le connaît. Elle connaît ma boîte mieux que moi. Et ça fait du bien. Se confier, savoir que je m'endors en sachant qu'elle est consciente de ce que je vis. Du coup, parfois, elle me demande moins dans mon implication en tant que père. Mes enfants n'ont pas l'âge de comprendre. Donc, j'essayais de le cacher, mais ça sentait la crise à la maison parce que j'étais plus irritable, plus fatigable. Donc, il y a eu des moments durs comme ça où je dormais même pas du tout parfois. Tu vois, c'était un peu pénible. Et dans la boîte, en revanche, ça, j'arrivais, je crois, très bien à le prendre comme un paratonnerre pour l'éviter à mes collabs. Parce que je me disais, les gars, je leur demande de cravacher comme des dingues. Il ne faut pas qu'ils soient conscients. Alors, je ne le cachais pas, mais je minimisais mon stress pour montrer qu'en fait, on s'en sortirait. Et leur dire qu'il y avait une boussole. En gros, reposez-vous sur moi. De toute façon, on y arrivera. Et le jour où je n'y arriverai pas, je m'en dirai. Mais de fait, ça, ça les protège pas mal. Donc, toi, tu es dans la catégorie de celui qui parle beaucoup à sa femme. J'ai interviewé plusieurs. Et il y a de tout. Il y en a qui disent, ben non, je ne communique pas. Il a besoin de voir que je suis fort et je tiens le coup. C'est entre moi et Dieu et entre moi et moi-même. Moi, je suis du genre à devoir parler et ça me fait vraiment du bien de pouvoir échanger avec elle. Du coup, en quoi tu serais un meilleur entrepreneur grâce à ta femme ? En quoi tu es un meilleur entrepreneur grâce à elle ? Le premier point, c'est qu'en étant en exutoire, elle me permet d'être plus zen dans la boîte, je pense. Donc, c'est quand même énorme comme différence. Et en fait, je ne ramène pas mon stress à la maison de façon lourde. Je le ramène en disant simplement, je te le dis, je suis épuisé, je suis stressé, voilà pourquoi. Donc, elle ne le vit pas comme un truc stressant. Mais de fait, elle m'aide à, moi, évacuer mon stress. Donc ça, ça change tout. Le deuxième truc, c'est qu'elle m'aide à prendre des décisions, parfois même lourdes, d'organisation, parfois même de recrutement. Je demande des avis très souvent parce que son regard extérieur, en plus, on a des rôles un peu connexes. Elle est aussi dirigeante. Elle dirige une association. Elle m'apporte parfois ce qui me manque. On ne vient pas du même monde. Elle vient du conseil en organisation. Donc, elle a aussi un regard super intéressant. Donc, oui, cette entraide-là, mais le truc le plus fort, et c'est là où elle m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est quand elle te dit, en fait, de toute façon, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Et c'est idiot, mais cette phrase, personne ne te le dira dans ta boîte. Ce n'est pas le rôle de tes collabs, si tu veux. Ni de tes actionnaires qui vont plutôt te faire flipper. Donc, quand elle te dit ça, tu te dis, en fait, ça va aller. On y va, quoi. Oui, on y va. Je suis tombé en me préparant, avant de lancer ce projet-là, je suis tombé sur un article, c'est une recherche de l'Université de Colombiane, je crois, qui fait une enquête justement sur les entrepreneurs mariés qui explique tous les avantages et en quoi, à partir du moment où le fait d'être marié posait un avantage concurrentiel de fou par rapport aux autres, et que l'entrepreneur marié, je crois en termes de pourcent, mais je ne sais plus exactement, mais gagne plus que les non-mariés. Et alors, les raisons, elles sont marrantes. C'est premièrement, quand il y a la famille, les enfants, c'est encore plus fort, c'est que tu ne te bats pas pour toi, tu te bats pour les autres. D'un coup, ça te donne du sens au fait de gagner. Ensuite, exactement ce que tu dis, la dimension d'écoute, de conseil, de confort émotionnel. Tu rentres, tu sais que tu as quelqu'un qui t'aime, qui est là. Alors, elle peut avoir ses émotions ou quoi, mais il y a quelqu'un qui est là, tu sais qu'elle ne va pas se barrer au moindre problème, il y a eu un engagement. Et puis, la dimension de conseil, comme on disait, la complémentarité aussi. Moi, par exemple, je ne suis pas très bon en finances. Ma femme est vraiment, je ne dirais pas que c'est une daf, mais en tout cas, elle a la rigueur pour suivre, pour regarder. Quand j'achète trop de bouquins, on me dit, d'ailleurs, là, on a un peu exposé le budget. Attention, par rapport à nos objectifs. Et puis, la répartition des tâches, juste, ça, c'est un truc dingue. Et ça m'a beaucoup encouragé. Et ça m'a donné envie aussi de lancer ce podcast-là, pour encourager aussi les entrepreneurs à consolider leur mariage, leur famille, parce que c'est un énorme impact ensuite, après, sur leur succès à eux. Ça semble assez, oui, ça semble hyper cohérent. Et quand tu as eu tes premiers enfants, est-ce que ça a fait de toi un meilleur entrepreneur ? Est-ce que ça t'a freiné ? Est-ce que ça t'a fait flipper ? T'as enthousiasmé ? C'est une bonne question. Je fais du mal à l'analyser. Bon, ça m'a contraint, quand même, sur les horaires. Puisque je t'ai dit, j'ai vraiment très vite dit, OK, mais je veux quand même rester cohérent avec mes enfants et les voir, puisque sinon, je vais regretter. Je dirais que ça m'a rendu, du coup, beaucoup plus efficace, parce que j'ai choisi mes combats et j'ai essayé d'y mettre l'énergie au bon endroit, au bon moment. Évidemment, je pense que le fait de me battre pour eux, c'est peut-être encore plus fort que mon épouse, parce que, grosso modo, mon épouse dépend de moi, autant que je dépends d'elle financièrement. Si jamais je n'ai plus de boulot, elle peut en prendre un. On est complètement… Donc, on est un peu interchangeable sur le plan financier pendant encore quelques temps. Donc, je n'étais pas inquiet par le fait de planter ma boîte. En revanche, quand j'ai eu mon premier, je me suis dit, je pense, ou je crois plutôt, là, tu n'as plus trop le droit de te planter. Tu as un tiers qui vit sous ton toit et pour le coup, ça rendait aussi ma femme moins dispo pour retrouver. Donc, ça me rendait un peu plus responsable. Et je pense que c'est peut-être là où j'ai commencé à me poser des questions sérieuses sur OK, c'est bien de faire une start-up, mais à un moment, il va falloir que ça devienne une PME. Le switch, il est récent. C'est cette année, donc après quatre ans. Mais je crois que c'est ça qui m'a mis dans cette dynamique, de me dire OK, sécurise quand même pour être sûr que demain matin, tu n'es pas obligé de barrer de ta baraque et de billets de tout. Voilà, tu es un peu. Ah ouais. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30% ? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.